L'histoire se déroule, et nous voyons une fille qui court dans la forêt. Elle dispose des casseroles et des poêles qui teintent dans les arbres lorsqu'elle entend quelqu'un approcher. Elle sort quelques sacs cachés d'une zone secrète que seule elle connaît. Elle fixe avec un regard émerveillé lorsqu'ils sont aspirés dans l'un des sacs. Elle attache tous les sacs à elle-même et y range divers objets. En sortant avec toutes ses marchandises, elle se dit à elle-même qu'elle a renoncé au bonheur il y a bien longtemps. Étant une enfant non désirée rejetée par ses parents, elle tente de tester la lame qu'elle tient, mais finit par tomber et rouler en arrière. Si seulement elle avait des compétences importantes comme courir ou se cacher. Mais bien sûr, rien de tout cela ne lui serait arrivé en premier lieu. Elle se demande si elle a fait quelque chose dans sa vie passée pour être si mal maudite dans celle-ci. Elle glisse en bas de la colline, heureuse de trouver un dépotoir. Elle tire sur une poignée de sacs poubelles et évite de peu d'être transpercée par plusieurs lances jetées. A l'intérieur d'un sac, elle est ravie de trouver une nouvelle veste. Et une carte qui pourrait faciliter son voyage. Mais même avec une perspective positive, elle a des pensées intrusives pour lui rappeler qu'elle est juste une enfant non désirée vivant de déchets comme un vagabond. Ivy voit alors un homme qui est un dompteur de monstres. Il siffle pour appeler des slims pour se nourrir des déchets. Et en les regardant fondre les déchets, elle se demande si sa vie passée aurait considéré les monstres comme mignons. Ivy s'enfuit pour se cacher alors que l'homme s'approche de l'arrière de la benne. Elle fixe complètement effrayée. Tandis que l'homme mentionne qu'il y a une prime sur la tête de cette petite fille, où le chef de son village la veut de retour morte ou vive. Elle fuit plus loin, ayant des nuits agitées. Et en traversant un marais, une forte bourrasque soufflée elle découvre des dizaines de slims sautant autour d'elle. Elle s'enfuit avec elle à sa poursuite. Elle arrive à la forêt et trébuche en arrière avec plus de slims apparaissant devant elle. Tombant d'une falaise, sa chute est amortie par les branches d'un grand arbre. Elle se soigne avec des potions. Espérant que la chasse contre elle est terminée. Elle arrive ensuite à une belle source d'eau, où elle plonge pour se baigner. Ensuite, elle se coupe les cheveux et met des vêtements pour se déguiser en garçon. Fixant l'eau, prête à commencer sa nouvelle vie. Elle tombe sur un petit slim sur une feuille qu'elle trouve en fait mignonne. Puis, en consultant son compendium de monstres, il s'avère être extrêmement rare. Étant connue comme le slim la plus faible avec une existence désintégrante. Elle ne peut s'empêcher de se réjouir parce que le slim est aussi faible et inutile qu'elle. Enfin, quelqu'un à qui elle peut s'identifier. Une petite brise emporte le petit slim. Et en regardant le compendium à nouveau, Ivy apprend que ce slim peut disparaître avec une rafale encore plus forte ou même au moindre contact. Alors qu'elle la regarde coincée, simplement mise à l'envers, Ivy remet délicatement le slim à l'endroit en utilisant ses deux mains. Et elle apprend du livre qu'il est probable que ce slim mourra en une seule journée. Rendant le slim très triste. Ensuite, le vent fait voler une lame d'herbe qui renverse le slim faible et inutile. Et Ivy court après, la rattrapant à peine avant qu'elle ne tombe dans l'eau. Ivy passe ensuite du temps avec le slim autant que possible avant sa désintégration inévitable. Elle lui parle, mentionnant ses pensées sur le fait que les dieux ne sont pas justes. Il crée des gens heureux, mais aussi des gens misérables comme elle et ce slim. Les humains dans ce monde appelé Ordogus tous reçoivent des compétences lorsqu'ils atteignent l'âge de 5 ans. Son père a des compétences en menuiserie à 2 étoiles. Sa mère a des compétences en couture à 2 étoiles et en reprisage à 1 étoile. Cependant, personne ne sait quelles compétences ils recevront ni combien d'étoiles elles auront jusqu'à ce qu'elles apparaissent. Mais l'avenir de chacun est décidé par ses compétences et le nombre d'étoiles. A l'âge de 5 ans, Ivy a reçu la compétence de domptage. C'est la capacité à apprivoiser des monstres et à les gagner à sa cause. Mais malheureusement, elle est née sans étoiles. Une dompteuse qui ne peut apprivoiser aucun monstre. Inutile et rejetée par la société et sa famille. Ils ont arrêté de lui donner de la nourriture et un toit où dormir. Elle s'est lentement retrouvée sans endroit où appartenir. Cependant, elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Des souvenirs de sa vie passée. Apparemment, elle est une humaine réincarnée ici d'un monde différent. Mais la plupart des souvenirs sont flous et ne sont pas très utiles non plus. Ils lui chuchotent souvent des choses qu'elle ne comprend pas vraiment, comme des proverbes. La seule personne qui était toujours gentille avec Ivy était la diseuse de Bonne Aventure. Elle lui avait donné des livres qui lui ont appris beaucoup de choses différentes, et même ce sac magique qui peut stocker de nombreux objets. Mais malheureusement, la diseuse de Bonne Aventure est récemment décédée, il n'y a donc plus personne dans ce monde pour Ivy. Et tout le monde du village essaie de la trouver et de la tuer. Même si elle n'a rien fait de mal. Être sans étoile est-il si grave ? Est-ce quelque chose qui devrait vraiment être haï ? Elle fixe ensuite le Slim, remarquant comment elle est destinée à disparaître en une seule journée. Le monde n'est tout simplement pas juste. Le lendemain matin, elle se réveille, cherchant précipitamment le petit Slim. Attristée par la seule chose à laquelle elle pouvait s'identifier. Même si elle pensait être habituée à la solitude, elle ne peut s'empêcher de pleurer. Elle commence à fouiller dans ses sacs, se souvenant comment la diseuse de Bonne Aventure lui a dit de se diriger vers la capitale royale. Ensuite, en consultant sa carte, elle est soulagée de constater que le Slim est toujours en vie. Elle apprend de son compendium que pour apprivoiser un monstre, elle doit d'abord lui donner une partie de son énergie magique. Si le monstre l'accepte, il commencera à briller. Et le monstre doit alors recevoir un nom pendant cette phase. Elle se demande si elle peut vraiment le faire en étant sans étoile. Elle imprègne ensuite le Slim de magie et lui donne le nom de Sora, signifiant ciel pour représenter le ciel bleu au-dessus d'elle. Avec la réussite du nom, elle est excitée de voyager avec son mignon petit ami, adoptant son propre nom d'Ivy, la plante qui prospère même lorsqu'elle est piétinée. Ivy course une souris et l'attrape, puis nous apprenons que c'est la dixième proie. Elle est ravie d'avoir des souris des champs pour son repas ce soir. Elle enveloppe les souris dans des feuilles et les range dans son sac pour plus tard. Elle indique sur sa carte où elle se trouve actuellement, la région de sa ville natale, le village de l'Atomie, et note que la capitale royale est bien plus à gauche, au-delà de la carte. Donc, elle veut s'arrêter dans la ville d'Autoloi, avant que la carte ne se termine. Elle doit attraper Sora à nouveau avant que la brise ne l'emporte. Elle est ensuite effrayée par des bruits de course et décide de grimper à un arbre pour se cacher. Elle est horrifiée de voir un grand troupeau de fourmis géantes, mais elle ne la remarque pas du tout. Après leur départ, elle soulève Sora, se demandant s'il ne semble pas un peu plus gros. Et après avoir remarqué qu'elle a une coupure sur la joue, elle se soigne avec quelques potions. Mais elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle devrait avoir plus de potions et se demande où sont passées les autres. En errant, elle voit une affiche de recherche avec son visage dessus. Elle note que la récompense est de 500 dalles, ce qui est une grosse récompense là d'où elle vient. Elle se demande pourquoi elle pourrait valoir autant, puis son mois passé chuchote que c'est parce qu'elle est une fugitive recherchée. Ce qui ne rend pas Ivy plus heureuse, car cela la fait passer pour une méchante. Elle va retirer une deuxième affiche de recherche, mais est stupéfaite de voir leur laide représentation d'elle. Et cela la met assez en colère, alors elle la déchire. Cependant, en voyant la version embellie d'elle-même, elle remarque, oui, celle-ci, c'est probablement moi. Mais d'une certaine manière, il semble que Sora puisse être en désaccord. Ils arrivent enfin dans la prochaine ville, Ivy se sentant un peu envieuse devant tous les habitants et leur magie quotidienne. Elle voit une boucherie et pense à vendre ses souris des champs pour de l'argent. Elle devient nerveuse et décide de s'éloigner, mais le boucher s'approche car il sent les souris grâce à sa propre compétence d'odeur de niveau 2. Il demande à Ivy de lui montrer les souris, et il est excité par les coupes de viande fraîches. Il les achète pour sandales. Expliquant que la plupart des gens lui apportent des proies plus importantes ces jours-ci, il serait donc ravi d'acheter les viandes plus petites d'Ivy à n'importe quel moment. Avec une poche pleine de billets, Ivy a un peu faim en regardant la boulangerie. Mais elle est trop nerveuse, alors elle s'éloigne d'abord. Mais elle revient, le propriétaire de la boutique lui demandant ce qu'elle aimerait acheter. Ivy demande ce qu'elle peut se permettre avec sandales, car il s'avère qu'elle n'a jamais utilisé d'argent auparavant. Le propriétaire explique qu'Ivy pourrait acheter toute l'étagère de pain. Ivy décide alors d'acheter quelque chose et s'éloigne joyeusement avec les délicieuses friandises. Ce soir-là, elle s'assoit au sommet d'un arbre, très impatiente de manger. Ensuite, elle partage la moitié avec Sora. Tout en se régalant, elle apprend que Sora ne peut pas manger le pain. Mais elle ne peut pas comprendre ce qu'il pourrait aimer manger. Le lendemain, elle est ravie de trouver une montagne de déchets. Elle tombe sur des paniers de potions, mais ils sont tous périmés et décolorés. Mais quand elle les pose, Sora trouve une utilité en absorbant les bouteilles de potions entières. Cela surprend Ivy, car absorber des matériaux inorganiques est généralement une compétence détenue uniquement par des slims rares de haut niveau. Elle essaie de tester cela avec un autre morceau de déchets, mais il semble que Sora ne s'intéresse qu'aux bouteilles de potions. Mais pas les rouges, seulement les potions bleues. Ils continuent leur journée dans le village, Ivy apportant plus de viande de souris au boucher pour gagner de l'argent. Elle achète plus de pain pour se régaler. Et elle se baigne dans la rivière voisine. Alors qu'ils mangent leur repas pour la journée, Ivy souhaite pouvoir rester dans le village pour toujours. Les gens ici la traitent bien, contrairement aux souvenirs de son père qu'il a jeté comme les ordures auxquelles elle s'est de plus en plus attachée. Le lendemain, elle se dirige vers le village, et quand elle voit quelques aventuriers, elle pense à l'homme qui l'a chassé pour une prime et s'enfuit. Elle court devant le boucher, qui est impatient d'acheter des souris. Mais elle est effrayée de voir son affiche de recherche sur l'étal du magasin. Elle court ensuite à la boulangerie, où la dame du pain a cuit son pain préféré pour lui en donner. Cependant, Ivy s'enfuit à nouveau, se sentant pire après avoir vu une deuxième affiche. Elle pleure de gentillesse, car elle sait qu'elle doit quitter le village qui l'a traité si gentiment. Et elle embrasse Sora, qui la tient compagnie pendant son sommeil. Le lendemain, lorsqu'elle s'aventure dehors, elle arrive à une intersection, ne sachant pas où aller. Elle décide d'aller grignoter quelque chose, car elle avait trop peur de ramasser des provisions en ville. Elle tombe sur un pommier doré avec délice, mais n'est pas si heureuse de voir que c'est un monstre qui se nourrit d'aventuriers. Ivy essaie de fuir, mais s'en sort avec une attaque vicieuse au poignet. Elle finit par s'écrouler au sol et dit qu'il lui faut une potion. Ensuite, Sora commence à s'illuminer et Ivy ne peut s'empêcher de se dire que les rumeurs sur les Slim sont vraies car elle pense que Sora va la manger. Mais ce n'est pas le cas car Sora n'essaie que de la soigner car il a des aptitudes de guérison avec toutes les potions qu'il avait dévorées. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !